Tout est né d'un mensonge, lancé fin 2012 par Jérôme Cahuzac, ministre délégué au budget. Mensonge maintenu pendant des mois, devant la France entière. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Jérôme Cahuzac l'avait même juré au président Hollande, les yeux dans les yeux. Avant finalement d'avouer, alors au nom de la probité en politique, l'ancien président socialiste a dû réagir. J'ai donc décidé, et le Premier ministre l'a présenté ce matin, la création d'un parquet financier, c'est-à-dire un procureur spécialisé avec une compétence nationale qui pourra agir sur les affaires de corruption et de grandes fraudes fiscales. Un parquet national financier, entré en activité en 2014, désormais installé ici, au 20e étage du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Depuis sa création, les 17 magistrats du parquet national financier ont ouvert environ 600 dossiers, certains liés à des personnalités politiques de premier plan, tels que les époux Balkany, François Fillon ou Nicolas Sarkozy, certains d'être leur cible numéro un. J'ai l'impression que le parquet national financier a été fait pour moi. Régulièrement, le PNF s'est vu critiquer pour ses méthodes, notamment dans le cadre de l'affaire Bismuth, quand le PNF s'est mis à éplucher des factures détaillées de téléphone et géolocaliser des avocats, dont Éric Dupond-Moretti. Moi, je découvre avec supéfaction des méthodes que je qualifie de barbouzardes. On va surveiller pendant 15 jours mes fadettes, mes facturations détaillées, pour savoir qui j'appelle, de qui je reçois des appels. Ça viole à la fois l'intimité de ma vie privée, ça viole mon secret professionnel, ça viole le secret de mes correspondances. C'est des méthodes barbouzardées. Des méthodes que ne partage pas non plus un ancien juge financier. Le célèbre Renaud von Rümbäck. Il s'est exprimé dans la presse. Éplucher les fadettes d'un avocat, je ne l'aurais jamais fait. Le PNF l'a fait pour trouver une taupe. Trouver qui, au sein de l'appareil judiciaire, aurait pu informer le camp Sarkozy de sa mise sur écoute. Un homme pense avoir la réponse. Patrice Amart, à l'époque premier vice-procureur au PNF. Selon lui, tout pourrait venir d'une négligence d'Éliane Oulette, première chef du PNF. La magistrate aurait communiqué des informations à sa fille, alors stagiaire, dans un cabinet d'avocat. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit là, bien sûr, que d'une supposition, même si j'ai la conviction qu'elle est hautement probable et la plus vraisemblable. En moins de 10 ans d'existence, et sur des centaines de dossiers qu'il a ouverts, seuls 15 jugements ont été rendus par le Parc National Financier.